Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, nouveau stream de la semaine. Déjà je vais me couper mon retour parce que ça me fait trop de bruit ici. Ah c'est mieux, voilà très bien. Donc je disais bienvenue à toutes et à tous, je vais saluer un petit peu les gens qui sont là. Salut Laurent, salut René, salut Dominix, bienvenue à toi. Il y a quand même pas mal de monde déjà, je crois qu'il y a l'ami Kig qui se niche quelque part dans les méandres du tchat. Qui d'autre ? Et je vais souhaiter la bienvenue à mon ami Fixoulab, pour qui c'était son anniversaire hier, 0x30 en hier, en hexadécimal, 48 en décimal. Donc bienvenue à toi Fixoulab, j'espère que tu as bien fêté ton anniversaire. Pour ma part, c'est aussi avril 76, mais moi c'est le 10, donc c'est mercredi, voilà. Comme ça vous savez tout. Salut Drassai, salut tout le monde, il y a Drap Snap aussi, Proxy M4, Tarsai, enfin bref, bienvenue à toutes et à tous. Donc comme vous avez vu sur le sujet du jour, salut Ugly, comme vous avez vu sur le sujet du jour, aujourd'hui en tout cas le fil conducteur, on va surtout parler de do-it-yourself, de do-it-yourself plutôt hardware. Et donc pour la fin, je vous réserve un sujet sur la fabrication, on va dire, à la maison, de circuit intégré. C'est un sujet que j'avais déjà évoqué il y a quelques temps sur Twitter et je voulais le réévoquer. J'ai une petite ligne directrice dans le sujet, donc on va parler un petit peu de do-it-yourself. Mais avant tout, avant tout, on va parler un petit peu de l'actualité comme on fait d'habitude. Salut le viking, bienvenue à toi, bonjour comme tu dis. C'est un mix entre bonjour et bonsoir. Donc, comme je le disais, on va parler actualité, on va commencer par le noyau Linux comme on fait d'habitude. Je vous partage ça, comme la semaine dernière je n'avais pas pu vous en parler, puisque j'ai surtout réservé mon live à la fameuse Attaque XZ que je vous suggère d'aller regarder avec un petit peu de recul. Alors évidemment, entre temps, les choses ont un petit peu évolué, donc on a un peu plus d'informations sur l'Attaque. Mais je pense que ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'Attaque XZ n'est pas si déconnant que ça. Il y a déjà pas mal d'informations pour celles et ceux qui veulent se faire une idée en quoi ça consiste. Voilà. Salut Denis, bienvenue à toi. Donc, je reviens sur le noyau 6.9, puisqu'on est sur la série des 6.9, sur la Release Candidate 3, qui est sortie hier. Donc, comme d'habitude, tous les dimanches, une nouvelle petite Release Candidate qui sort. Sur cette Release Candidate, il n'y a pas grand chose à dire. Là, vous voyez que le change log, en tout cas le message de Linus Torvald sur la Linux Kline Mailing List est plutôt petit. Ce qui augure quand même plutôt de bonnes choses. Et une des choses qu'on peut surtout noter, c'est qu'un des plus gros patchs qui a été passé sur cette Release concerne essentiellement BKHFS. Qui, je le rappelle, est un système de fichiers qui a été intégré. Il y a déjà deux versions de ça dans le noyau Linux. Et un très gros patch qui a été intégré, notamment pour la partie réparation quand le file system est extrêmement corrompu. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder exactement en quoi consistait le patch. Apparemment, c'est un très 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 gros patch. Il y a tout un gros pan de code qui est là-dessus. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas trop eu le temps d'aller lire les Release Notes et d'aller regarder un petit peu les patchs. Mais il semblerait que dans BKHFS, il y a toujours de très gros travaux qui sont dessus. Et c'est un file system, je pense que, comme j'en ai déjà parlé dans l'élève précédente, qu'il va falloir suivre. Qui, à mon avis, est un bon candidat pour venir taquiner un peu ButterFS. Qui n'en finit pas d'être le concurrent à XT4FS. Qui reste, malgré tout, toujours le système de fichiers le plus utilisé sur les Linux Box, j'ai envie de dire. Donc, on verra. Peut-être qu'un jour, BKHFS sera le file system par défaut. Probablement, peut-être, des serveurs. Peut-être pas des desktops, mais peut-être des serveurs. Il apporte un certain nombre de fonctionnalités qui sont très intéressantes. Et qu'on retrouve notamment dans ZFS, XFS et autres file systems dédiés et serveurs. Donc, intéressant à suivre. Donc, comme je vous le disais, un gros travail a été fait sur la réparabilité du file system. En cas de gros dégâts, de dégâts un peu sévères dessus. Salut Nida, salut le viking, bienvenue, salut bien de vue. Donc, oui, tu dis Nida, tu viens d'arriver. Mais je vais parler de BetterFS à l'instant en disant que BetterFS qui n'en finit pas de vouloir être le remplaçant de XT4FS. Depuis quoi, 20 ans maintenant ? Donc, on verra, on verra, on verra. Voilà pour ça. Sinon, tout le reste des améliorations apparemment du noyau. C'est essentiellement la grosse majorité des pages. Comme d'habitude, c'est du pilote. Des petites corrections, des petits fixes par-ci par-là sur différentes architectures. Principalement du X90 et du S390. Et un petit peu de ARM64, nous dit-il. Tout le reste, bon, c'est des petits corrections par-ci par-là. Notamment le SMB client et ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est pas une grosse version. Je crois que la version Linux 6.9 sera pas une très très grosse version. Une version intermédiaire comme la 6.7 et la 6.8, j'ai envie de dire. On verra. Je ne sais pas si elle a vocation à être une version à longue durée de support. Donc, je ne sais pas. On verra ça. Bref. Alors, Nida, tu nous dis BKHFS, c'est plus dans la logique EXT4 et par ZFS que ButterFS n'arrive pas encore au niveau. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Ouais, je pense que BKHFS, surtout, il va venir taquiner ButterFS. Essentiellement, sur un peu les mêmes cas d'usage. Mais en incluant un certain nombre de choses que BetterFS ne fait pas bien. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est un file system qui est, je ne vais pas dire expérimental, mais un petit peu expérimental. Donc, pas complètement prod ready. Je vous incite fortement à ne pas l'utiliser sur des machines de prod, évidemment. Parce qu'il n'a pas encore assez de durée de vie derrière lui. Et on n'a pas encore assez de feedback dessus. Donc, ça viendra. Voilà. Au Grimusti, d'ici ça améliore la stabilité sur ARM64. C'est une bonne nouvelle. Il faudra que je pense à update. Mais puis, alors, oui, en fait, ça vient amener un certain nombre de correctifs et d'améliorations sur l'architecture ARM64. En tant que tel, l'architecture ARM est toujours un petit peu complexe. Je l'ai déjà évoqué un petit peu dans ces lives. C'est que très souvent, l'architecture ARM, ça vient sur la base de SOC, donc System and Chip, sur lequel votre chip inclut le CPU, le GPU, la mémoire, le PCI, le réseau, tout ce que vous voulez, etc. Donc, en fait, toute la difficulté de l'architecture ARM, notamment pour son support dans un noyau tel que Linux, mais pas que, c'est d'avoir une représentation des différentes variantes qui peuvent exister. Puisque là, on ne va pas gérer que le CPU, mais aussi toute la partie GPU, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans le noyau ce qu'on appelle le device tree qui nous permet de dire, bon, ben voilà, pour telle plateforme, par exemple, par Raspberry Pi, on a tel cœur, tel cœur ARM, sur lequel on ajoute tel GPU, sur lequel on ajoute tel contrôleur, etc., etc. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer par rapport à des CPU plus traditionnelles, comme le X86, par exemple, le X86-64, le Spark et autres processeurs, qui sont vraiment des CPU à part entière, et toute la partie bus, mémoire, tout ça, etc., c'est complètement sorti du CPU. Voilà, donc c'est un peu la difficulté. Au moins, le travail qui a été fait sur ARM, ARM32 et 64, profite aussi à RISC-V, puisque RISC-V amène un petit peu aussi la même logique, dans une certaine mesure, où on retrouve un certain nombre de cœurs de CPU, sur lesquels, dans le même chip, on va retrouver la partie vidéo, la partie réseau, etc., etc. Donc, ça suit un petit peu la même logique, j'ai envie de dire. Et Nida, tu nous dis, ARM a sorti son ISA ARM V9. Bref, voilà, donc ça, c'est bon à savoir. Voilà, Nida, tu dis, pour X86-64, le bus mémoire est dans le CPU, comme du PC-UE, et même encore plus, on est proche du SOC. Oui, de plus en plus, l'X86-64, en tout cas, chez certains constructeurs, on commence à intégrer de plus en plus des choses dans le CPU, mais je dirais de façon peut-être moins poussée que les SOC ARM ou autres, enfin, je trouve, en tout cas, de plus en plus, ce qui est assez normal, puisque notamment dans les laptops, plus on va diminuer le nombre de chips, plus ça va augmenter la fiabilité, plus ça va être facile à construire, plus ça va permettre de tirer les coups vers le bas, etc., etc. Donc, c'est notamment, il n'est pas rare de trouver dans des laptops des SOC X86-64, entre guillemets, avec un peu tout dedans, ce qui est assez normal, puisque ça permet de faire des économies d'échelle. Mais ce que vous allez retrouver, notamment dans les parties desktop, station de travail, on est moins dans cette logique, même si de plus en plus, on y arrive. Bref, ensuite, je voulais vous parler d'un autre sujet, un sujet qui est en train de, comment je dirais, d'agiter la Twittosphère, la Blusquayosphère, et toutes les sphères tech de France et de Navarre et internationales. Je vous le partage à l'écran. C'est Open Tofu, qui, je le rappelle, a fait un fork assez récemment. Et donc, comment dire, apparemment, leur façon de faire le fork, enfin, je vais refaire une phrase complète, excusez-moi. Ils ont forké très récemment, et dans leur fork, ils viennent d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, qui viennent des environnements de Terraform, notamment, et des nouvelles fonctionnalités, et Terraform est en train d'attaquer ceux qui managent, enfin, HICORP, plus précisément, est en train d'attaquer Open Tofu, pour la simple et bonne raison, en disant, oui, ce que vous avez fait, vous avez récupéré dans votre fork, qui était sur la base open source, sous une licence totalement libre et open source. Vous avez récupéré du code après la fermeture de notre licence, et donc, c'est illégal, on vous met les avocats au cul. Bon, c'est intéressant, parce que, en fait, on est en train de voir que tout le monde est en train de s'agiter sur les sphères tech. Je vais zoomer un petit peu à l'écran, voilà. Et donc, il y a les amis de Beerstech qui ont partagé un article de Infoworld, qui dit, Open Tofu may be showing us the wrong way to fork. Donc, Open Tofu nous montre probablement la mauvaise voie de faire un fork. Et, on parle d'Open Tofu, mais il y a eu plusieurs forks des outils de HICORP. Et, en fait, toute la problématique, on en revient toujours à la même chose, c'est que HICORP a fermé ses outils pour certaines raisons, bonnes ou mauvaises, là, moi, je ne juge pas. En tout cas, le fait est, c'est que, par rapport au gros du marché, AWS, Azure, tout ça, etc., c'était des outils qui étaient assez fortement utilisés dans des écosystèmes cloud, cloud public, sachant que HICORP essayait aussi de vendre ses propres services, j'ai envie de dire, comme d'autres boîtes. On a eu exactement le même sujet sur des bases de données récemment, sur d'autres outils, on ne va pas revenir dessus. Et, en fait, ils ont verrouillé leurs produits en disant que, maintenant, on est sous une sorte de double licence qui n'est pas vraiment, enfin, qui est plus ou moins open source, mais pas vraiment open source, qui n'est pas libre au sens, et pas open source, au sens OSI du terme, open source initiative. Et, donc, ce qui ne change rien, ce qui ne change rien pour la plupart des gens, en fait, ce qui ferme, c'est le fait de pouvoir utiliser les produits de HICORP et de les vendre en tant que solution cloud native, donc, sur du SaaS, par exemple, en disant, bon, voilà, on vous propose les solutions de Terraform, par exemple, mais ce n'est pas Terraform, enfin, ce n'est pas HICORP qui les vend. Donc, c'est ça qu'ils ont verrouillé. C'est-à-dire que, pour la plupart des boîtes qui utilisent, par exemple, Terraform en interne, et donc, qu'ils ne revendent pas un service autour de Terraform, ça ne change absolument rien, mais vraiment absolument rien. Et donc, tu as raison, Nida, le tweet de Katia est très bien, parce qu'elle dit, « Je vois des tweets émus et énervés sur HICORP qui a envoyé une lettre d'avocat à OpenTofu. Attendez d'avoir toutes les versions avant de relayer des infos sur le coût de l'émotion. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. » Et tout à fait, c'est un petit peu mon point que je voudrais partager avec vous, là, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a HICORP qui a envoyé une lettre d'avocat au mainteneur d'OpenTofu, en les mettant en demeure, en disant, « Eh, vous nous avez volé du code qui est du code qui n'est plus vraiment libre, parce que ça fait partie de la nouvelle licence que vous avez intégrée chez nous. Et puis, en fait, c'est une fonctionnalité que vous n'avez pas eu le droit d'implémenter, etc. » Donc, en fait, on va plus rentrer dans des batailles d'avocats, des batailles juridico-légales autour, notamment, sous fond de brevets logiciels, etc. Et je pense, en fait, que le problème dépasse complètement le cadre de la tech. Là, on est plutôt sur des problèmes idéologiques, des problèmes de propriété intellectuelle au sens très large du terme, et Nida a raison de le dire, là, dans le chat, c'est que le droit de la propriété intellectuelle aux USA, ça ne rigole pas. Rappelons que, par exemple, aux USA, le brevet logiciel existe. On a le droit de breveter des algorithmes et du logiciel, on a le droit de breveter des idées, ce qui n'existe pas en Europe, aujourd'hui. Et ça change complètement tout. Et donc, vous pouvez très bien être empêché d'implémenter quelque chose, un algorithme trivial, simplement parce que quelqu'un en a déposé le brevet et qu'on pourrait vous demander des sommes qui peuvent être rondelettes pour avoir implémenté un algorithme. Et si vous regardez dans les dépôts de brevets logiciels qui existent notamment dans les dépôts de Lego aux États-Unis, il y a des choses qui sont complètement ouf, qui ont été déposées. Par exemple, le XOR, l'algorithme de ou exclusif, est breveté. Sachez-le. Voilà. Donc, quelqu'un qui est détenteur du brevet pourrait très bien vous dire « Ah, tu as utilisé un XOR dans ton programme, tu me dois des sous. » Vous voyez jusqu'à quel point ça va. Donc, c'est... Voilà, Dominique se le met dans le chat. Donc, c'est exactement ça. Donc, imaginez-vous que quelque chose, une boîte comme HICORP et d'autres boîtes, effectivement, vont essayer de déposer un max de brevets, etc. et essayer donc d'attaquer pour protéger leur précarité. Ce que je peux comprendre puisque les boîtes sont là pour vivre de leurs produits, de ramener de l'argent. Après, ce qu'on peut mettre en exergue, c'est que HICORP, plutôt que de dépenser dans des stickers, des goodies et différentes choses, etc., peut-être qu'ils auront mieux fait d'investir un peu plus sur leurs produits et faire autrement. Mais bon, ça, c'est... Bon, c'est un autre point. En tout cas, tout ce qui est intéressant de voir, c'est que tout le monde commence à s'agiter un petit peu vis-à-vis de HICORP et vis-à-vis de Terraform et des outils qui sont produits par HICORP et qui ont été forqués, notamment par Open Tofu, mais pas que, parce qu'Open Tofu n'est que la pointe visible de l'iceberg. Et donc, je pense que tout ça, on va rentrer dans des batailles d'avocats, des batailles juridico-légales, judiciaires, etc., et qu'en fait, tout ça, on va dépasser complètement le cadre de la tech. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes... si ce sujet-là vous intéresse, c'est que... il y a deux façons, c'est soit vous utilisez les produits de HICORP en tant que tel, Terraform, pour le nommer, dans vos outils, dans votre CI, whatever, etc., dans votre infra, mais vous n'en vendez pas de service autour, pour vous, dans tous les cas, ça ne change rien. Utilisez Terraform, utilisez Open Tofu, utilisez ce que vous voulez, dans tous les cas, pour vous, ça ne changera rien, ça restera des outils sur lesquels vous êtes inattaquable, puisque ça fait partie de la licence, la nouvelle licence qui a été mise en place par HICORP. Mais, par contre, si vous avez un produit chez vous que vous vendez, et que vous vendez directement ou très indirectement du service au travers des outils de HICORP, du Terraform en mode SaaS, ce genre de choses, etc., wow, posez-vous la question. C'est-à-dire que, probablement qu'il va peut-être falloir commencer à envisager soit de changer votre façon de faire, soit d'utiliser d'autres outils, etc., etc. Après, c'est chacun libre de penser ce qu'il veut. Dans tous les cas, nous tous et nous toutes de notre petite chapelle, je pense qu'il faut regarder ça de loin, éviter de prendre parti, parce que, comme on disait, et comme le disait le tweet de Katia, on ne connaît pas du tout tous les tenants, les aboutissants, je pense que tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, il y a vraiment beaucoup de zones de gris. On peut dire, ouais, Open Tofu, c'est les gentils, il y a chicorpe les méchants. Je pense que ce n'est pas aussi maniquien que ça. Je prends beaucoup de précautions et beaucoup de pincettes sur ce sujet. Je regarde ça de loin avec un œil extrêmement intéressé, notamment sur les détails juridiques et potentiellement les différentes décisions judiciaires qui pourront y avoir derrière. je pense que c'est intéressant. Il pourrait y avoir des jurisprudences qui pourraient être assez intéressantes sur le sujet. A voir, à suivre. Bref, en tout cas, c'était le point que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Je trouve que ça ne sert à rien de s'enflammer pour l'instant. Il se passe des choses. Regardons, voyons déjà tout de suite si ça nous impacte, si ça vous impacte sur votre business quotidien. est-ce que ça vous impacte et est-ce que vous êtes en risque ? Si vous êtes en risque, si vous identifiez que vous êtes en risque d'une manière ou d'une autre, commencez à réfléchir à une sortie progressive de l'outil ou des outils que vous utilisez qui vous apportent ce risque. Ça demandera peut-être du temps, ça demandera peut-être de l'effort, ça demandera peut-être de l'argent, mais il vaut mieux anticiper ce genre de choses plutôt que de se retrouver dans une situation un peu bancale qui pourrait être attaquable. Comme dit Yann Vu, il est urgent d'attendre, mais il est urgent d'attendre surtout de façon assez intelligente et donc de regarder à quel point on peut être impacté ou pas par toutes ces choses. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer un petit peu sur le fil rouge de ce live et on va parler d'outil sur self. Et donc, ça tombe bien que l'ami Fixu Lab soit là puisque Fixu qui fait beaucoup de lives sur du doutil sur self, sur de la réparation de consoles, sur du circuit imprimé, sur de l'électronique et tout ça, les samedis ou les dimanches, ça dépend des moments. Donc là, on va parler du do it to yourself au sens très large parce que comme beaucoup d'entre nous, il y en a beaucoup qui jouent avec un peu de Raspberry Pi, d'autres qui font de l'Arduino donc qui font de l'électronique de façon un peu vénère. moi, il paraît, enfin, moi, j'ai fait de l'électronique en tout cas pendant très très longtemps puisque je suis électronicien à la base et donc le do it to yourself, tous ces trucs-là, ça me passionne et on voit que depuis quelques années et je pense qu'on peut le placer depuis globalement l'avènement de la plateforme Arduino à peu près en 2006, l'électronique est devenue beaucoup plus abordable et notamment l'électronique numérique beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à mettre en place, à utiliser, à faire des projets, etc. Les prix ont fortement chuté et on a commencé aussi à avoir accès à des choses qui étaient avant inaccessibles pour un particulier et inaccessibles soit parce que ce n'était pas accessible au particulier soit inaccessible parce que c'était hors de prix, je pense notamment au FPGA, donc les fields programmables qui permettent de pouvoir créer n'importe quel chip qu'on veut avec un chip générique qu'on peut programmer directement et qu'on peut programmer avec des langages tels que Verilog, le VHDL, etc. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu cette semaine, je vais vous partager ça à l'écran, cette semaine ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus exactement, c'est le projet Fury GPU. vous avez dû voir que quelqu'un, un mec, dans son coin, pendant 4 ans, il a construit son propre GPU, carrément, et un GPU totalement utilisable qui permet notamment aux dernières nouvelles de faire tourner Quake sur du matériel récent avec une fréquence de 60 images par seconde. Donc ça, c'est complètement fou parce que le mec, il a réellement construit une carte graphique chez lui. Voilà. Donc, on se dit que là, on est quand même sur du do-it-yourself de haut niveau, j'ai envie de dire. Alors, de haut niveau pour différentes raisons parce que ça veut dire qu'il faut dealer avec des choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude de dealer. Par exemple, les bus PCI, PCIE avec la partie FPGA mais des gros chips FPGA avec la partie gestion de la mémoire et là, on est aussi sur des choses qui sont encore plus poussées puisqu'il y a toute une partie software qui est ultra intéressante et ultra compliquée à adresser et notamment, il l'a dit récemment dans ses messages, l'auteur qui s'appelle Dylan Barry de mémoire. Donc, il a dit là où il en a plus chié, c'est finalement non pas sur la partie hardware mais c'est sur la partie software, toute la partie glue pilote qu'il a dû développer pour Windows pour pouvoir converser avec son GPU implémenté à l'aide d'un FPGA. Et donc là, on est quand même sur un niveau de difficulté je dirais qui est au-delà de la difficulté moyenne qu'on peut rencontrer sur des petits projets de with yourself qu'on peut faire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir que finalement, aujourd'hui, les choses avec lesquelles on a accès en termes de hardware, en termes de logiciels, en termes de connaissances qu'on peut partager, qu'on peut trouver sur les réseaux, qu'on peut trouver dans la littérature, etc., nous permettent de réaliser des projets que l'on aurait jugé totalement inaccessibles il y a encore dix ans. Développer un GPU complet tel que ça a été fait là, je pense qu'il y a une dizaine d'années, c'était encore relativement inaccessible. Pour la simple bonne raison, c'est qu'en fait, tout le hardware, toute l'électronique a vachement évolué. Là, ils utilisent par exemple un Xilinx Zinc Ultrascale FPGA qui est un FPGA assez monstrueux qui tourne dans les pas loin de 500 MHz, 480 MHz, je crois, donc qui permet déjà de faire des choses super intéressantes puisqu'il a un nombre de portes qui sont assez conséquentes. On va les regarder sur le net. Voilà, le FPGA tel qu'il est. Voilà, donc c'est quand même un truc assez poussé, on va se dire. Dedans, il y a Dual ARM Cortex A53, il y a un certain nombre de portes, on peut avoir aussi du GPU, Mali pour certains, on peut avoir aussi du décodage vidéo directement intégré. Enfin, il y a différents composants qui sont des briques, qu'on peut appeler ça briques élémentaires si je puis dire, qu'on peut déjà utiliser à l'intérieur et donc nous concentrer essentiellement sur la logique et l'électronique qu'on veut implémenter en mode simulation hardware. Voilà, c'est ça qui est super intéressant. Donc, on voit, là, c'est la matrice de choix en fonction du FPGA que vous voulez acheter, donc en fonction du nombre de selles que vous voulez, 80 000 selles, 103 000 selles, 500 000 cellules, 600 000 cellules, la RAM qui est embarquée, etc., etc., les ports PCI Express, voilà, c'est quand même un truc qui est assez fou. et donc, alors là, je reprends un petit peu les messages qui passent dans le chat. Oui, Dylan Barry a mis à peu près 4 ans entre la genèse de son projet et le moment où il a réussi à arriver à quelque chose de mature, c'est-à-dire un GPU qui fonctionne et un GPU qui fonctionne avec les pilotes qui tournent sous Windows, etc., quelque part, 4 heures sur du temps libre, c'est long, mais finalement, c'est pas si long au vu de la difficulté, je pense, de faire ce genre de choses. Donc, par contre, les choses que j'ai vues, c'est que tel que ça a été entre guillemets relayé dans la presse, j'ai trouvé que c'était un petit peu tourné en mode, comment dire, titre un peu attrape-nigot ou ce genre de choses. Je vais vous montrer pourquoi, parce que si je prends l'article de Clubic, il dit il construit sa propre carte graphique et il réussit à faire tourner Quake dessus, on se dit ok, super. Donc, ça, le titre en lui-même, ça va, il est plutôt assez logique, mais Fury GPU, une carte graphique open source est faite maison. Ça, c'est totalement putaclic. Parce qu'aujourd'hui, autant Dylan Barry a dit que peut-être qu'à un moment donné, ce sera open source, mais aujourd'hui, c'est pas open source. C'est pas open source du tout. Et si je prends un autre article qui était un article de NetCost, par exemple, Fury GPU est un GPU hardware open source construit à partir de zéro. Les titres, quand même, un peu putaclic aussi. Alors là, ils le mettent carrément dans le titre. C'est un GPU hardware open source. Tout ça parce que quelque part, à un moment donné, quelqu'un a demandé à Dylan Barry savoir si son GPU serait open source. Il a dit oui, il sera peut-être open source plus tard, etc. Et d'ailleurs, sur son site, je l'avais vu noter à quelques endroits où c'est marqué voilà, moi je suis joignable à telle adresse. Par contre, si vous me demandez quand est-ce que je vais open sourcer les sources et tout ça, etc., je répondrai jamais. Voilà. Donc en fait, ok, je pense que le mec il a fait ça pour s'amuser, voilà, très clairement pour avoir un projet qui est super intéressant. Il est allé au bout d'un projet qui est vraiment super ouf. Mais voilà, c'est open source, c'est open source. Cherchez les sources, vous trouverez ça nulle part. Ce qui n'empêche, c'est qu'on ne met pas du tout en cause ce qu'il a fait. Donc là, si on lit la vidéo qu'il a faite sur le Furyquake, donc qui permet donc, voilà. Donc là, vous avez la vidéo du projet je vais baisser un peu, hop, voilà, du projet qui, FuryGPU, donc qui fait tourner Quake directement. Donc c'est quand même assez impressionnant, on vous a autour de 60 images secondes, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire. Voilà. Et pour en revenir donc sur les parties sur les parties un petit peu open hardware, puisque là, on parle d'open source, mais en fait, j'aimerais plus qu'on parle de parties open hardware, open source. Je pense, on peut dire que maintenant, comme le hardware est défini en VHDL ou ce genre de choses, on peut dire c'est du source qui génère du hardware, mais on est aussi sur de la partie open hardware, puisque dès lors où on partage les plans, c'est du open hardware. Bref. et j'aimerais vous parler de quelque chose qui est encore plus ouf que ça. C'est-à-dire que là, le mec, il a construit, il a fait sous-traiter la fabrication de sa carte graphique à je ne sais pas quel fabricant, etc. J'aimerais vous parler de quelqu'un qui est allé encore, encore, encore plus loin et j'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois déjà. J'en ai parlé plus qu'une paire deux fois, je pense. C'est le fameux, je vous partage ça à l'écran, caméra, écran, voilà. C'est Sam Zelouf, Sam Zelouf qui est un jeune homme qui a fait parler de lui il y a à peu près quatre ans plus ou moins et il a refait parler de lui il y a à peu près deux ans parce que ce mec-là c'est un geek pas tenté qui a eu pour objectif non pas de construire des trucs à base de FPGA et non pas de construire de fabriquer des circuits imprimés dans son garage comme moi j'ai pu le faire quand j'étais jeune avec mon père cloreur de fer mon insoleuse machin, etc. Et que le mec il est allé encore au-delà lui il fabrique des circuits intégrés il a carrément fabriqué des circuits intégrés dans son garage. Imaginez ça des circuits intégrés tels que le font les fondeurs type Intel tout ça, etc. C'est-à-dire que ce mec-là est vraiment un extraterrestre pour la simple et bonne raison c'est qu'il est parti de littérature de bouquins qui expliquaient comment fonctionne la gravure de circuits intégrés comment on grave des transistors à l'échelle nanométrique si je puis dire et donc toute la toute la partie photolithographie comment construire le dopage des zones pour les transistors etc. Et donc ce gars-là il s'est dit si il y a des gens qui ont réussi à le faire dans les années 70 plus ou moins dans des laboratoires mais avec le matériel auquel on a accès aujourd'hui moi aussi je pourrais le faire qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à racheter du matériel dont certains fondeurs se séparaient donc des microscopes électroniques à balayage des chambres à vide il a fabriqué son propre système de lithographie pour fabriquer ses CPU avec un vidéoprojecteur le truc complètement barré je vous assure et je vais vous partager donc son blog qui est un peu moins mis à jour maintenant et il a partagé effectivement un certain nombre d'articles où il expliquait un petit peu ses recherches comment il faisait comment fonctionne finalement la gravure à l'échelle nanométrique j'ai envie de dire submillimétrique en tout cas et donc il a fini à un moment donné par fabriquer son premier son premier circuit intégré qui était un amplificateur à plusieurs transistors c'est même un mot à Ribbon qu'il a appelé le Z1 le ZLUF1 et donc qui qu'il a fabriqué intégralement dans son garage enfin dans le garage de ses parents à l'époque parce que je rappelle que ce jeune homme au moment où il a commencé à faire ses expérimentations il n'avait pas 20 ans voilà aujourd'hui il doit avoir 24 ou 25 ans je crois qu'il a plus ou moins l'âge de ma grande fille donc voilà dans le garage de ses parents il a installé il a installé de quoi fabriquer des circuits intégrés et donc il a appris il a fabriqué un certain nombre d'équipements qui lui ont permis de graver des circuits intégrés directement dans son garage et il a fait son premier son premier circuit intégré donc un amplificateur à transistor il faudrait que je retrouve il faudrait que je retrouve le lien voilà donc là on montre un petit peu comment il s'y est pris donc alors évidemment il a commencé à graver son premier circuit évidemment c'était quelques transistors dans un boîtier de silicium mais il est revenu donc deux ans plus tard parce que entre graver 10 transistors dans un boîtier de silicium et d'avoir quelque chose qui fonctionnait et qui réussit deux ans plus tard il est revenu avec le Z2 donc un circuit qui contenait plus d'un millier de transistor dans le même encombrement mais ça c'est quand même assez ouf parce que il est arrivé sur un niveau je dirais d'intégration où le gars on se dit qu'il arrive à fabriquer des circuits intégrés dans son garage et des circuits intégrés fonctionnels c'est juste ouf je vais juste vous montrer voilà hop je vais trouver les images si ça se voilà ça se partage donc voilà le Z1 c'était 6 transistors en 2018 en 2018 il était capable de fabriquer ce circuit là voilà le Z1 avec 6 transistors dans ce type de boîtier dans son garage et le Z2 en 2021 c'était 1200 transistors sur la même surface sur une surface à peu près équivalente donc ça c'est juste c'est juste ouf et ce qui est intéressant c'est de voir sa chaîne YouTube je ne peux que vous encourager d'aller regarder sa chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos mais il y a des vidéos pardon il y a des vidéos qui sont extrêmement intéressantes sur lesquelles on voit que il explique ben voilà j'ai racheté tel matériel de telle entreprise qui était en panne je l'ai réparé je m'en suis servi pour faire mes circuits intégrés il explique par exemple alors ça c'est super intéressant cette vidéo sur le sur le banding donc comment on raccorde sur son circuit imprimé les petits fils d'or pour les amener sur les pattes des circuits intégrés et ça c'est super intéressant parce que il a il a récupéré donc du matériel qui était du matériel de laboratoire et qu'il a utilisé ensuite pour finaliser ces circuits et les rendre fonctionnels et on voit voilà il a on voit ici ben évidemment il y a de la pub je vais remettre quand ce sera plus la pub donc il a il a réussi il montre en fait comment on vient poser du fil d'or directement sur sur les pattes des circuits intégrés comment ça fonctionne en ayant racheté des équipements défectueux qu'il a lui-même qu'il a lui-même réparé et c'est enfin je pense qu'il faut avoir un niveau un niveau de comment je dirais d'abnégation pour mener à bien ce genre de projet qui est complètement complètement fissime donc je vais essayer de vous montrer ça voilà il montre à l'échelle millimétrique voilà comment ça se fait donc avec un un énorme microscope grossissant qu'il avait racheté aussi très peu cher je crois que c'était un millième de dollars il avait raconté et donc il a réparé qui lui a permis donc d'utiliser ce matériel chez lui dans son garage et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'en fait toute l'expérience qu'il a acquise au travers donc de son hobby on peut parler d'un hobby do it yourself qui est quand même d'un assez bon niveau j'ai envie de dire et bien il est allé au delà c'est à dire qu'il a créé il y a un an je crois il a créé une entreprise qui s'appelle Atomic Semi et sur laquelle donc il commence à fabriquer il a commencé à embaucher des gens et il commence à fabriquer et le matériel qui sert à fabriquer les circuits intégrés et commencer à produire des batchs de petits composants de petits composants que des personnes peuvent lui demander pour pouvoir justement produire et commencer à devenir finalement un fondeur c'est pas fou ça moi je trouve ça je trouve ça complètement fou je trouve ça fou et je trouve ça beau parce que là on est sur la quintessence du do it yourself où le gars en mode autodidact chez lui s'est quand même plongé dans la théorie il a acheté ce qu'il fallait il a fait des essais il a fait des essais qu'on foirait il a fait des choses qui ont fonctionné comme je dis son premier système de lithographie donc pour pour insoler les parties silicium qu'il voulait graver il a fait donc à l'aide simplement d'un vidéoprojecteur qu'il a modifié pour l'occasion pour pouvoir justement projeter l'image de les différentes comment je dirais les différents de ses composants directement en mode insolation le développement et ensuite le dopage le dopage des différentes zones pour reproduire des transistors qui fonctionnent imaginez que le mec il a fait tout ça tout seul dans son garage à une vingtaine d'années je trouve ça je trouve ça beau je trouve ça plutôt ouf donc là on est sur un niveau quand même de do it yourself qui est quand même assez incroyable alors on va pas se dire c'est pas simple de produire des circuits intégrés je rappelle qu'il faut acheter des wafer de silicium il faut avoir quand même des chambres à vide il faut avoir des machines rotatives pour étaler correctement d'ailleurs machines rotatives qu'il a fabriquées lui-même pour étaler correctement le vernis sur une couche fine sur les parties qu'il veut installer faire différents layers et ensuite doper les zones avec un certain nombre de produits des produits qui sont dangereux et toxiques je le rappelle donc voilà il est allé j'ai envie de dire presque au bout de son rêve et maintenant il en est il en est à avoir lancé son entreprise sur la production de semi-conducteurs ça moi je dis si c'est pas fou je sais pas donc faut avoir un papa qui donne du budget aussi c'est pas 10 euros les machines ça c'est clair alors il disait qu'il y a des machines très pro qu'il a racheté qu'il a racheté aux enchères et donc des machines parfois qui étaient défectueuses mais réparables c'était à des coûts de 500 dollars ou 1000 dollars donc oui ce sont des sommes mais quand quand tu penses que ces machines là quand elles sont neuves elles coûtent entre 50, 100 000 ou 200 000 dollars tu dis ouais au final ok là il a récupéré des machines d'ancienne génération etc mais qui lui ont permis de se faire la main un peu comme quand nous finalement on récupère du matériel en se disant ouais ok c'est du matériel d'ancienne génération mais pour bricoler pour apprendre à faire des trucs finalement ça va à quoi ça le fait donc voilà donc Stéphane tu dis j'en suis pas loin j'ai fait mon premier doute sur SEF ce matin Titi Mobi peut en témoigner bon ok j'ai branché peut-être un cap sur une carte cool donc vous me dites 1000 c'est pas ouf 1000 c'est pas cher au final ouais c'est pas cher c'est abordable je dirais c'est quand même un budget mais ça reste abordable et donc il a chiné auprès de boîtes qui revendaient leur matériel qui voulaient s'en débarrasser il a récupéré plein de trucs et puis ça c'est un bricoleur mais par contre ce qu'il faut dire c'est que voilà il s'est mis aussi dans la théorie il a fait beaucoup d'expérimentations et tout donc voilà c'est le mec je pense qu'il a un cerveau qui fonctionne pas aussi comme tout le monde moi j'admire j'admire c'est arrivé à ce niveau moi je me suis juste contenté quand j'avais une dizaine douzaine d'années c'était d'insoler et graver mes propres circuits imprimés dans ma chambre mais voilà je pensais pas qu'un jour quelqu'un pourrait fabriquer ses propres circuits intégrés un particulier quand je dis quelqu'un c'est un particulier mais tout ça ça vient aussi du fait que comme je le disais tout à l'heure tout le matériel nécessaire la technologie nécessaire la connaissance aussi nécessaire est devenue abordable et accessible beaucoup plus accessible je pense que ce qu'il a fait là peut-être 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant ça n'aurait probablement pas été possible c'est même quasi sûr le fait est c'est que la technologie évolue très très vite et les prix descendent très vite aussi donc ça nous permet quand même d'avoir un levier assez important pour pouvoir faire des choses qui nous semblaient ou qui n'étaient pas accessibles il y a encore plusieurs années de ça voilà ouais j'avais de l'acide dans ma chambre et une lampe à UV j'avais fabriqué mon banc d'insolation moi-même avec un minuteur un tube à UV que j'avais acheté etc etc et j'avais de l'acide effectivement qui était dans des bidons et bon ce qui n'était pas forcément pour rassurer ma petite maman mais bon elle ne savait pas trop ce que je faisais pour ma mère j'étais un petit peu aussi un extraterrestre on va dire voilà 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 alors tiens j'en profite que Titi Moby est là est-ce que Thierry est-ce que tu streams aujourd'hui parce que si tu streams on va basculer sur ton live dis-moi dans le chat si c'est le cas voilà donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui donc en fait la conclusion de tout ça c'est de dire si vous avez un hobby et que ça vous semble pas forcément accessible ou difficile ben en fait croyez en vos rêves finalement vous voyez que tout est possible on peut aujourd'hui être en capacité de construire un GPU soi-même on est aussi en capacité de quelque part même si la barre est super élevée de fabriquer des circuits intégrés directement dans son garage moyennant quand même une petite mise de fond intéressante vous voyez qu'aujourd'hui vous avez très probablement certains ou certaines d'entre vous des imprimantes 3D chez vous ou des CNC donc qui sont devenus très abordables moi pour l'un coup je les ai fabriqués moi-même mes imprimantes 3D donc vous voyez c'est devenu abordable alors qu'il y a encore 10-15 ans on se disait mais non c'est pas possible voilà donc voilà pour ce sujet c'était un petit peu le sujet fil rouge du jour c'était le do-it-yourself mais le do-it-yourself haut niveau mais pour montrer que on est capable aujourd'hui de faire des trucs qui sont quand même assez incroyables voilà je trouve ça fou c'est même un peu frayant parce qu'on se dit si on est capable de faire ça aujourd'hui demain mais qu'est-ce qu'on sera capable de faire on n'imagine pas voilà 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 donc Thierry est-ce que tu stream ou pas dis-moi si on fait un raid si on fait un raid sur ta chaîne et je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui la semaine prochaine la semaine prochaine lire ta réponse alors qu'est-ce que tu ai dit il faut lire ma réponse quand même alors j'ai dû rater quelque chose ouais tout ça pour produire des boîtiers Canal Plus et des boîtiers de VHS ouais ouais c'est ça je ne dirai rien en tout cas rien sans mon avocat ok ah le graphe ça correspondait à ma question très bien donc on va basculer chez toi juste pour vous dire que lundi prochain il n'y aura pas de stream et le lundi suivant non plus pourquoi parce que la semaine prochaine il y a Devox donc si vous êtes à Devox moi j'y serai je vais donner deux talks à Devox donc on aura le temps de s'y rencontrer et donc comme je ne travaille jamais le lundi pour économiser aussi un petit peu mes jours de congé je vais permuter mon lundi et le vendredi et donc la semaine prochaine il n'y aura donc pas live pour cause de Devox et la semaine d'après il n'y aura pas live pour cause de Mixit puisque je serai à Lyon pour aller donner un talk voilà donc et je ne sais pas si la semaine d'après probablement que il y aura peut-être ou pas un live donc je ne sais pas en tout cas il y a deux lundis pour lequel il n'y aura pas de live mais je vous tiendrai au courant peut-être que je ferai des séances de rattrapage peut-être un autre jour je vous tiendrai au courant ça va dépendre du temps que j'ai devant moi voilà pour ça donc on va faire le raid chez l'ami Titi Mobi hop c'est parti alors le raid a été créé donc j'espère que je vous verrai en conf n'hésitez pas à venir me voir si on est dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes conf non non Mixit c'est pas un lundi Mixit c'est le vendredi mais c'est de la même manière je permute mon lundi et le vendredi justement pour économiser mes jours de congé Laurent donc c'est pour ça n'est crainte je n'ai pas je n'ai pas foiré mon planning donc d'ici là bah écoutez portez-vous bien passez une très bonne semaine ou des prochaines bonnes semaines moi en tout cas je vous fais plein de bisous et puis on part chez Thierry maintenant donc à ciao bye bye merci